Salut Youtube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie ICS qui m'a envoyé cet exemplaire du Daniel Defense MK18 de chez ICS. Au moment où je fais cette vidéo, la réplique n'est pas encore disponible dans le commerce, mais pour le coup ICS m'a indiqué un prix MAP de 579$, sachant que prix MAP, ça veut dire minimum advertised price, et en gros il s'agit du prix en dessous duquel ICS ne veut pas que ses clients proposent la réplique dans leur magasin. Donc voici la boîte du MK18 Daniel Defense ICS, lighter, stronger, better, on dirait du Daft Punk un petit peu je trouve. Alors on peut voir de ce côté-là, Joint Venture with EMG et ICS Airsoft, donc EMG c'est e-bike manufacturing group, et en fait cette réplique c'est la collaboration entre EMG et ICS, parce que EMG en fait c'est eux qui détiennent il me semble la licence Daniel Defense, ceux qui s'expliquent comment ICS a eu la licence Daniel Defense pour produire cette réplique. Hop. Alors un petit peu de documentation, donc là on a un catalogue ICS, là on a un petit manuel, je ne sais pas si c'est le manuel définitif, c'est relativement succinct dans tous les cas, une couche de protection mousse, et l'intérieur de la boîte. Donc la réplique bien sûr, pas mal de petits stickers que j'ai déjà retirés de la réplique, ici nous avons le chargeur mid-cap d'origine, le bouchon de sécurité qui est là, et nous avons également ici des fusibles de rechange, et là nous avons un connecteur DINZ, qui je suppose peut-être vous permet de recâbler votre batterie si vous en avez besoin. Et donc voici le MK18 ou MK18, je ne sais pas exactement comment on est supposé prononcer, le MK18 donc Daniel Defense de chez ICS. Et c'est rigolo parce que la dernière fois que je vous ai parlé d'une réplique ICS sur ma chaîne, donc le CXP Mars 2, il y a déjà quelques mois, je vous expliquais que les Design Fantasy ce n'était pas mon truc, et j'ai été exaucé puisque là on a pour le coup une réplique réaliste du MK18 Daniel Defense, qui lui pour le coup existerait. On a de fait des beaux marquages, Daniel Defense, Black Creek, USA, M4 Carving, Cal Multi, et là le numéro de série on voit qu'il commence par EMG, alors les vrais numéros de série ne commencent pas comme ça, je suppose que c'est un vrai numéro de série pour le coup, sauf que lui il commence par EMG pour Ivaic Manufacturing Group. Au niveau des marquages airsoftiens, ils sont cachés ici, on a un Made in Taiwan, Manufactured by ICS, calibre 6mm BB, SEF semi-auto ici, MK18 là, la silhouette de cartouche avec le 5.56 ici, de ce côté là on n'a rien de spécial, on a un rappel du SEF semi-auto là, et derrière le cache-poussière on a encore le DD de Daniel Defense ici, et autant ils ont quand même gardé quelques éléments de chez ICS, genre par exemple la hausse et le guidon, ça c'est vraiment des designs qu'on trouve chez ICS, et qui à ma connaissance ne répliquent aucun véritable organe de visée, même chose pour le levier d'armement, c'est exactement le même que sur le CX Pema, donc c'est ce modèle ambidextre qui peut s'utiliser des deux côtés, par contre ils ont quand même bien répliqué la crosse et la poignée, alors je parlais aussi de l'attache-sangle ici, c'est même marqué ICS Airsoft, alors cette crosse, je ne suis pas certain qu'elle existe réellement, parce qu'elle ressemble beaucoup à la crosse qu'il y a sur le, notamment le MK18 Daniel Defense, le vrai, en revanche elle est plus large, comme ceci, alors je ne sais pas si elle existe pour de vrai, je suppose que si, ça paraît très étonnant qu'elle ne le soit pas, mais en tout cas en Airsoft, ICS a fait ce choix, notamment pour pouvoir placer les batteries Nunchuk, car ça permet d'avoir vraiment beaucoup de place, à gauche, à droite, ainsi que dans le tube de crosse. Donc vous avez vu, pour accéder à cet emplacement, en fait il faut saisir le talon et le tourner, comme ceci, on ne peut pas le retirer, on ne peut que le tourner sur son axe, comme ça, c'est plutôt pratique, mais il faut tirer assez fort pour le coup, attention à ne pas se pincer, quand on relâche le bidule. La poignée, qui est relativement bien répliquée, même si j'ai l'impression que l'angle n'est pas tout à fait le bon, et la taille également est certainement un peu plus grosse que sur un vrai, tout simplement parce qu'il faut bien pouvoir loger le moteur, ça c'est relativement normal. Quant au motif qu'on trouve là, donc on retrouve un motif un peu similaire sur le vrai, ce qui est rigolo en fait, c'est que vous voyez ici, vous avez le symbole de chez EMG, Ibag Manufacturing Group, et on peut constater en fait que, à cet endroit et ici, en fait c'est le logo qui est plus ou moins répété selon un pattern en fait, et je trouve ça, moi ça me dérange, je trouve que c'est un détail plutôt rigolo pour le coup. Donc vous pouvez voir que moi, j'ai le modèle noir avec un garde-main en FDE, il me semble, il existe quatre couleurs différentes, donc on a totalement noir, totalement FDE, on a gris, et on a donc ce modèle qui est noir et FDE. Ici, nous avons un cache-flamme qui est monté sur un filetage en 14 mm CCW, donc d'abord on retire cette petite pièce comme très souvent, maintenant on peut dévisser, si je fais ça dans le bon sens, ça marchera mieux, et hop, voici le filetage en 14 mm CCW. Alors un petit détail qui m'a surpris, c'est au niveau du chargeur d'origine, donc vous avez le droit à un mid-cap en métal, il n'y a pas grand grand chose à dire à son sujet, il est assez standard, j'ai envie de dire, je vous laisse admirer les marquages ici, et alors ce qui est étonnant par contre, c'est qu'il tient bizarrement dans la réplique, on va dire, là vous voyez, je vais l'insérer, et là vous voyez, j'ai l'impression de l'avoir verrouillé, mais je ne l'ai pas verrouillé en fait. Là voilà, là il est verrouillé, si j'appuie sur le bouton d'éjection du chargeur, il tombe, mais vous voyez, là il ne tombe pas par exemple, et c'est assez bizarre. Alors il fonctionne, il n'y a pas de soucis, mais pour un chargeur d'origine, il est étonnamment capricieux, j'ai envie de dire. C'est amusant parce qu'en comparaison, j'ai par exemple ce PMAG de chez ATM, et lui par contre, il se verrouille parfaitement, à peine j'appuie sur le bouton, il tombe, il n'y a vraiment aucun souci, et c'est assez drôle finalement de voir cette différence entre le chargeur d'origine, et ce chargeur d'une autre marque, qui pourtant est presque plus compatible avec la réplique que l'autre. Alors je n'ai pas encore vérifié si ça filait correctement, j'essaierai de vous montrer dans la vidéo de tir, la compatibilité avec les différents chargeurs que j'ai. Alors le réglage du hop-up, comme d'habitude, vous tirez le levier d'armement, et ici, vous avez la bague de réglage du hop-up, vous venez régler avec le pouce directement, comme d'habitude. Notez que vous ne pouvez pas bloquer en arrière la fausse culasse, vous êtes obligé de tirer la culasse, et faire ça avec le doigt. Moi ça ne me dérange pas plus que ça. Alors on va essayer d'insérer une batterie, pour vous montrer un petit peu comment ça tire. Alors j'ai bien vérifié que la réplique était vide. Semi. Alors ça fait partie de ces répliques, il n'y a aucune sensation mécanique dans la détente, à peine vous appuyer, ça tire. Il n'y a quasiment pas de trigger reset. Mais voilà, en termes de sensation, il n'y a rien, mais en termes de confort d'utilisation, c'est vraiment pas mal. On peut jeter un petit coup d'œil au blowback électrique ici. Donc il n'y a pas de recul, c'est vraiment juste la fausse culasse qui bouge à chacun des tirs. Et si, là je viens de mettre la sécurité, et mettre la sécurité permet de débrouiller les répliques. Ensuite, quand on va en mode full auto, vous avez ce système qu'ils ont appelé smart trigger, qui fait en gros que à peine vous effleurez la détente, ce que vous envoyez une rafale de 3. Par contre, si vous laissez la détente enfoncer, là par contre, vous faites du full auto. Alors il est possible de désactiver ce système, vous vous mettez en semi, vous laissez la détente enfoncer quelque temps, voilà, vous avez une petite vibration qui vous prévient que là, le mode smart trigger est désactivé, ce qui fait qu'à présent, si vous ne faites qu'effleurer la réplique, ça fait un tir ou plus, et si vous laissez enfoncer, vous avez du full auto. Un dernier détail dont je n'avais pas parlé, il y a une histoire de pré-cooking dans la réplique qui est activée par défaut, donc là en fait, le système de pré-cooking est activé, ce qui fait qu'en théorie, la réactivité est optimisée. Il est possible de le désactiver, donc vous devez appuyer sur la détente en semi et rapidement passer de safe à full comme ça plusieurs fois, là on a entendu une vibration qui prévient que le pré-cooking est désactivé. Et honnêtement, je ne vois pas tellement de différence. On voit juste par contre que la fosculase se remet toujours bien à chaque tir par contre. Je ne sais pas si c'est lié, mais peut-être que ça l'est. d'ailleurs, là vous voyez, si je remets le safe, ça ne débraye pas le ressort. Et donc pour désactiver, pareil, vous faites la même opération, semi, vous laissez enfoncer, vous passez en full en semi. Voilà, là le mode pré-cooking est à nouveau activé. Et la fenêtre d'éjection est à nouveau dans une position bizarre. Safe. Cette réplique, comme de nombreuses répliques ICS, est équipée de leur fameuse gearbox split-able, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis acheté des châtes goupilles, ou plus exactement, on m'a offert des châtes goupilles. Je ne sais pas si la personne qui me les a offerts va regarder cette vidéo. Mais si c'est le cas, je le remercie. Et donc, comme vous pouvez le constater, quand on casse la réplique en deux, on a la partie inférieure de la gearbox ici, la partie pneumatique de la gearbox là. Si je tire le deuxième dans un moment, je peux retirer diant qu'elle est serrée. La partie supérieure de la gearbox. C'est bien gras. Ici, nous avons la partie qui vous permet de changer rapidement le ressort. Et maintenant, vous pouvez très facilement accéder au canon interne et au bloc hop-up, ce qui vous permet notamment de pouvoir facilement les modifier ou simplement les nettoyer. En ce moment-là, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire à propos de ce N4-18 Daniel Defense de chez ICS. et je pense que c'est plutôt une réplique sympa. Anecdote, avant de faire cette vidéo, j'ai rematté la vidéo que j'avais faite à propos du CXP Mars 2 que je vous ai présenté il y a quelques mois. Je me suis dit que ça me permettrait de me remémorer un petit peu les fonctionnalités des répliques ICS et ce genre de choses. Et je me suis trouvé un petit peu cruel en réalité à l'égard du CXP Mars 2. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo, en substance, je dis que la réplique est sympa mais qu'à ce niveau de prix, moi, je m'attends à des fonctionnalités supplémentaires de la part des AEG comme par exemple le fait d'avoir du recul électrique, le fait d'avoir une réplique qui s'arrête de tirer en fin de chargeur, le fait d'avoir un bolcage fonctionnel, le fait d'avoir un peu plus d'électronique embarquée, ce genre de choses. Et peut-être que j'ai occulté certains avantages quand même de ces répliques ICS. En particulier le fait que d'origine, ces répliques ont quand même des performances qui sont vraiment chouettes. En matière de portée, en matière de précision, ça tire franchement des lasers. Les billes vont vraiment tout droit dans la cible et ça, c'est quand même très appréciable. Il y a le fait qu'on accède très facilement au bloc hop-up, au canot interne pour nettoyer la réplique et donc optimiser ses performances. C'est vraiment chouette aussi. On peut facilement changer la puissance de la réplique. Il y a aussi tout simplement le fait que lorsque les répliques ont des fonctionnalités, les fonctionnalités dont je parlais juste avant, comme par exemple sur le MP5 et le GRS de chez Marui, c'est souvent des chargeurs propriétaires et du coup, il faut racheter toute une chier de chargeurs si on veut pouvoir utiliser la réplique sur le terrain. Là, la réplique, finalement, elle utilise des chargeurs, tout ce qu'il y a de plus standard et je n'ai pas encore fait énormément de tests mais visiblement, tous les chargeurs que je possède, ils sont compatibles avec cette réplique ICF. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même un bon AEG. Moi, j'aime bien avoir les fonctionnalités dont je parlais tantôt mais si ce n'est pas forcément votre truc, si vous, vous avez juste envie d'avoir une réplique normale haut de gamme en sortie de boîte, cette réplique notamment, ça peut peut-être totalement vous intéresser. Après, donc, il y a le prix, 579 dollars, moi, ça me paraît cher. Après, on est en 2022, malheureusement, ces dernières années, il y a eu les événements que vous connaissez, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine et je ne sais pas pour vous mais moi, j'ai l'impression que dans tous les secteurs d'activité d'une façon générale, tous les prix ont augmenté de genre 20% quoi et il n'y a pas de raison finalement que l'airsoft soit épargné et là où je veux en dire, c'est qu'il y a quelques années, on m'aurait dit 579 dollars pour cette réplique, j'aurais sans doute trouvé ça très cher. Aujourd'hui, je trouve ça très cher mais c'est peut-être normal que cette réplique soit à ce prix-là. Je ne suis pas forcément la meilleure personne pour le juger réellement mais là où je veux en dire, c'est qu'il va falloir s'habituer au fait que tous les prix ont augmenté malheureusement et 579 dollars, c'est peut-être un prix normal, maintenant pour une réplique de cette gamme-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis la prochaine fois pour la vidéo de tir de cette réplique et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada